Salut c'est Collage, bienvenue dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Après 13 ans, 14 ans de silence, la licence revient. C'est développé par un studio français, Kater Racing. C'est édité par un éditeur français, Nacon, pour ceux qui se souviennent de Robocop. Je vais vous donner un premier ressenti après 18 heures de jeu. Donc on va tout de suite évoquer rapidement les différents problèmes de connexion qui ont eu lieu au lancement du jeu. Je ne vais pas m'étaler à vous expliquer ce que vous savez tous déjà. Je voudrais juste apporter une petite précision. C'est que le 13, le vendredi 13 à 22 heures, les problèmes de connexion qui ont été évoqués une semaine avant, lors du lancement de la version anticipée, n'étaient toujours pas réglés. Donc en gros, 24 heures après la sortie normale, le problème n'était pas réglé alors qu'ils étaient au courant depuis plus de 7 jours, 8 jours exactement. Et ça je voulais le rajouter parce que j'ai vu des déclarations par rapport à l'amélioration, mais en réalité non. Le jeu ne s'était pas amélioré à ce moment-là pour une raison simple, c'est le pic de joueur qui fait que le jeu ne fonctionnait pas. Donc moi j'avais pu jouer dans la journée du vendredi sans souci, mais les pics ça ne fonctionnait pas. Donc un vendredi soir à 22 heures, forcément il y a un pic d'utilisateurs et de joueurs. Et au bout de 3 fois, j'ai décidé de ne pas gâcher mon vendredi et d'arrêter de jouer au bout de 3 échecs. Donc c'est une bonne transition pour rappeler et expliquer l'inconvénient du online, du full online si je peux dire, c'est-à-dire du jeu qui est constamment connecté, que vous jouiez seul ou à plusieurs. C'est cette nécessité d'être connecté, alors que si on était sur un mode offline, ça n'arriverait pas. Je rappelle également qu'un jeu online, si un jour l'éditeur dans 10 ans, 12 ans, décide de ne plus allouer de serveurs sur ce jeu, il peut tout simplement l'éteindre. Et du coup, plus personne ne peut jouer à sa version achetée. C'est important de remettre ce sujet sur la table, puisque depuis la sortie de Test Drive, du côté de The Crew Motorfest, il y a eu des annonces. Et The Crew Motorfest a compris le mécontentement des joueurs sur The Crew 1 et ils ont d'ores et déjà annoncé pour The Crew 2 et The Crew Motorfest un offline. Le offline va arriver, donc il n'y aura plus ce genre de problème. Hormis les problèmes de connexion et la durée de vie d'un jeu, Moi, personnellement, ça me pose un problème, également dans l'utilisation du jeu et dans la navigation. Ça rend le jeu moins fluide, je trouve. Pourquoi ? Tout simplement dans la multiplication des menus. Regardez là, je ne peux pas recommencer. Je vais abandonner. Regardez ce que ça fait lorsqu'on veut recommencer la course. On abandonne, ça revient au point de départ. On recharge l'épreuve. On arrive ici, il faut redémarrer l'épreuve. Et ensuite, on a encore une fois le compte à rebours de 10 secondes. Suivi, bien entendu, d'un temps de chargement pour lancer l'épreuve. Tout ça pour un recommencer. Donc, je vous laisse apprécier. Mais autant en termes de navigation qu'en termes de temps d'attente, je trouve ça assez inconfortable. Je réfléchis toujours à deux fois avant de recommencer ou d'abandonner une course. Parfois même, il m'arrive d'en abandonner et de ne pas revenir dedans tout de suite. Là, voilà le temps que ça a pris. En offline, vous connaissez tous le temps d'attente, le délai pour recommencer une course. J'ai également entendu, depuis l'annonce d'Ubisoft et de The Crew, d'offrir un offline aux joueurs. J'ai vu que Kater Racing avait également communiqué sur du offline, sans donner trop de précision. On va voir par la suite, ça concerne quoi. On s'était noyé dans plein d'informations concernant leur saison, les différentes voitures qui vont arriver, ce genre de choses. En vérité, je pense que s'ils ne font pas de offline pour Test Drive, ça va leur coûter très cher. Étant donné qu'en face, du côté de The Crew Motor Fest, c'est annoncé maintenant. Je rappelle que The Crew Motor Fest est sorti il y a seulement un an. Il y a même un an exactement, je crois qu'ils sont sortis à la même date, à un an d'intervalle, puisque The Crew est sorti le 11 septembre 2023, là où Test Drive prend le 12. En ça, je trouve que The Crew Motor Fest est plus son concurrent que Forza Horizon 5, qui en est à je ne sais plus combien d'années maintenant. Voilà concrètement ce que j'avais à dire sur le online. Des problèmes de connexion, trop de menus et de validation. La navigation, en fait, n'est pas fluide. Maintenant, on va parler du jeu. On va enfin parler du jeu lorsqu'on arrive à le lancer, puisque forcément, il n'y a pas que des mauvais côtés. C'est plutôt joli, même si ce n'est pas parfait. Si vous regardez vraiment à la loupe, vous allez voir des défauts, vous allez voir des reflets un petit peu moches, ou peut-être même parfois absents. Mais c'est plutôt joli, la map est assez grande, elle est assez dense. C'est-à-dire que comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à afficher. Là à gauche, il n'y a rien à afficher, c'est la mer, c'est normal. Mais dans chaque endroit de la ville, il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder. Et même parfois, des choses à trouver et à looter. Donc, on est sur quelque chose de beau sans être parfait visuellement. Moi, sur ce genre de jeu, où je suis censé être à fond la plupart du temps, très honnêtement, ces détails-là, je ne les regarde pas. Alors, vous allez me dire, quand je suis à l'arrêt, et que je fais une pause ou je ralentis, les détails, on les regarde plus. C'est vrai, ça ne m'a pas choqué. C'est agréable. Je n'ai pas rencontré pour ma part de bugs. Je sais que certains en ont eu. Moi, je n'ai pas eu de bugs à part ces fameux problèmes de connexion ou de déconnexion. Je voudrais également préciser pour ceux que ça intéresse, que sur Legion Go, le jeu est très bien optimisé. C'est-à-dire que moi, je n'ai eu quasiment rien à faire sur la console. Elle a elle-même décidé de baisser la netteté de certains éléments, comme les arbres, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'encore une fois, en s'arrêtant et en regardant, j'ai vu la différence. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de détails sur les arbres. Mais en faisant la course, je ne m'en rendais pas compte parce que la voiture était quand même avec beaucoup de détails. C'était fin et la course a été fluide. Ça n'a pas saccadé. Je suis plutôt satisfait. Je n'ai pas eu de paramétrage à faire et ça tournait bien sur la Legion Go. Pour la config sur laquelle je joue actuellement, sachez que c'est une 4070. C'est un peu normal que ça tourne bien aussi. Même si ce n'est pas pour autant ce qu'il y a de mieux sur le marché. C'est une carte relativement bien épargnée par les problèmes de performance. La course est assez serrée. C'est une course où on m'a obligé à avoir une Delta HF intégrale. Pourtant, les concurrents n'ont pas tous ce modèle. Enfin bon, ce n'est pas réellement grave. Par contre, je l'ai acheté et j'ai l'impression que, même si j'ai le modèle qu'on me demande, ce n'est pas gagné. J'ai l'impression d'avoir acheté un modèle pour une seule course qu'en plus, je ne vais pas gagner. Bref, ce n'est pas grave. C'est peut-être ma conduite et le manque de concentration. Ça me donne une bonne transition pour parler maintenant de cette conduite, des sensations, de la physique. On est sur quelque chose de plutôt cool. Tout en étant très accessible, on est sur du SimCad. Le jeu autorise beaucoup de choses dans votre conduite. Je rappelle qu'il n'y a pas de dégâts sauf visuels. Maintenant, c'est du SimCad, ce n'est pas du full arcade. Dans SimCad, il y a Sim. Et vous avez des éléments qui sont des éléments plus ou moins réalistes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le tuning avec des pièces auto. Ces pièces auto auront une influence sur votre véhicule, sur votre conduite et sur sa classe même. Puisque vous allez concourir selon les classes de véhicules. Donc, au niveau de la physique, c'est plutôt sympa. Le frein à main est agréable pour ceux qui ont vu ma vidéo sur KX Street. Attention toutefois, là aussi, ce n'est pas un frein à main arcade. Vous allez tirer le frein à main, partir en travers et prendre votre virage à fond en drift. Votre frein à main va vous ralentir. Et vous allez le ressentir. Parfois, vous allez faire un mauvais temps. Vous refaites la course en utilisant votre frein normal et en essayant réellement de faire du chrono. Et vous allez vous rendre compte que vous améliorez bien. Donc, le frein à main, attention à utiliser avec modération. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour rappeler que dans le jeu, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas pour l'instant, d'épreuve de drift. J'apporterai un dernier détail sur la conduite. Le bruit des moteurs. Je n'ai pas énormément de moteurs à tester. J'ai quatre voitures. J'en ai testé d'autres, puisqu'on peut essayer les véhicules dans les concessions. Mais globalement, ce que j'ai écouté était agréable. À part un ou deux pots d'échappement qui pétaient, mais qui pétaient comme un fusil, qui ne pétaient pas comme un pot. Mais autrement, rien à dire, le bruit est agréable. Vous pouvez voir que je fais un peu n'importe quoi dans cette course, mais je n'abandonne pas. Ça ne sert à rien de toute façon. Quand vous discutez, vous n'êtes pas concentré. Donc, ça va juste vous servir de support pour la vidéo. Et on va pouvoir maintenant parler de la progression dans le jeu. La progression, l'XP, les courses. Donc, pour ce qui est de la progression, ça fonctionne avec la réputation. C'est du leveling. Donc, on va le voir là. Je suis arrivé à la cinquième place. Vous prenez de l'XP qui monte votre réputation et vous avez des niveaux. Donc là, typiquement, je suis arrivé cinquième. J'ai droit à quasiment rien. Mais on va quand même voir en détail. Donc, bonus de première complétion. Je suppose que c'est juste parce que j'ai terminé la course. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est le clan adverse. Moi, je ne fais pas partie des streets. Donc, c'est le clan adverse qui a gagné. Je suis niveau 19 et je prends 2000 XP. Et je suis niveau 6 en termes d'influence dans mon clan. Et là, vous voyez l'argent que j'ai pris. Malgré moi, cinquième place, il y a quand même de l'argent. Donc, que dire ? Je suis un petit peu mitigé. C'est bien parce que pour faire du farm, il y a de quoi faire du farm. Vous allez également pouvoir faire du farm en roulant sur la map, en découvrant, en lootant. Rien que le fait de découvrir toutes les routes de la map vous donne régulièrement des XP. Le fait de frimer, c'est-à-dire la frime, c'est rouler comme un dingue, en gros. Drift, contresens, effleurer les véhicules à fond, à haute vitesse. Tout ce genre de choses également va vous donner de l'XP, voire même de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. J'ai même remarqué que si vous refaisiez une course que vous aviez déjà gagnée, vous repreniez la même somme. Je ne sais pas si c'est censé rester dans le futur. Mais c'est plutôt bien, vous refaites une course que vous trouvez agréable si jamais vous n'avez rien d'autre à faire. Ça me permet justement de rebondir sur le fait que, parfois, il est possible que vous n'ayez rien d'autre à faire. Et c'est là où je suis mitigé. C'est-à-dire que le jeu débloque des courses au fur et à mesure de vos exploits pour vous donner de quoi faire. Et moi, je suis dans une phase où je n'ai pas de quoi faire. Je suis niveau 19 et les courses débloquées dernièrement par l'ordinateur, ce sont les courses off-road. Or, je me rends compte que le véhicule off-road que j'ai acheté, pour qu'il soit compétitif, il faut que j'accède à des pièces auto niveau 25. Je suis niveau 19. Donc, pour l'instant, chaque fois que je prends mon véhicule off-road, peu importe la configuration, je perds. Les véhicules, vous les configurez en leur installant des pièces ou alors en leur désinstallant certaines pièces pour qu'ils aillent dans la catégorie demandée. Sinon, vous ne pourrez pas courir dans la bonne catégorie. Vous aurez soit trop de pièces, soit pas assez. Ou parfois, la condition, c'est de prendre un type de véhicule. Par exemple, le off-road, c'est un type de véhicule. Je ne peux pas prendre ma Lancia Delta et lui mettre des pneus tout-terrain. Enfin, je peux le faire, mais ça ne suffira pas. Il faut réellement que ça soit un véhicule off-road. Et ça, je crois que c'est un véhicule daily, une catégorie daily. Donc voilà, vous participez à toutes ces courses en ayant une catégorie. Une catégorie daily ou off-road ou autre. Et vous avez également une lettre que vous avez peut-être vue. D, C et un numéro. Donc voilà, les courses sont bien catégorisées. Le souci, c'est qu'avec ce système, moi, je peux voir que toutes les courses avec mon TTRS rouge, quasiment, elles sont toutes faites. Enfin, elles sont toutes faites, mais elles sont quasiment toutes gagnées. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être deux ou trois où j'ai gagné l'argent ou le bronze. Et où j'ai dû un petit peu tryhard, mais que je n'ai pas réussi. Et je n'ai pas d'autres catégories de courses qui apparaissent. À part, bien entendu, comme je vous ai expliqué, la catégorie off-road. Mais qui me défonce à chaque fois parce que je n'ai pas les bonnes améliorations. Il faut rajouter également que le niveau des courses me paraît inégal. Je m'explique. Vous avez une course pour un daily jusqu'à 550 en termes de stats. C'est ce qui définit les catégories. Moi, je prends mon TTRS. Je vais sur une autre course qui a exactement les mêmes conditions. Donc un daily 550 en termes de puissance. Et au final, je me rends compte qu'il y en a une qui est beaucoup plus facile que l'autre. Et je n'explique pas pourquoi. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien savoir où est la logique. Parfois, je peux même dire qu'il y a une attitude un petit peu bizarre de l'IA dans leur façon de conduire. Ça peut parfois ajouter du réalisme parce que vous les voyez faire parfois un accident ou alors se louper. Mais parfois, ça apporte un vrai inconvénient parce qu'ils sont sauvages et ils vous emmènent avec eux. Voilà pour ce qui est de la progression et des courses. On va évoquer un dernier point. Ce sont les voitures disponibles et les concessions. Donc, vous l'avez peut-être vu, le jeu fonctionne avec des concessions automobiles. Malgré tout, il n'y a que deux marques qui ont leurs propres concessions. Ferrari et Lamborghini. Donc, les deux marques ont dû passer une sorte d'accord avec le jeu. Pour ce qui est du reste, vous avez des concessions multimarques. Mais quand je dis multimarques, ce n'est pas forcément toute la marque. Ça va être certains modèles d'une marque et certains d'autres marques. Ces concessions multimarques vont fonctionner par thème. Donc, par exemple, voitures classiques. Elles peuvent également fonctionner par pays. Voiture allemande ou également voiture allemande de luxe. Une Porsche, typiquement, vous allez en trouver dans voitures classiques et dans allemande de luxe. Mon ressenti par rapport à ces concessions, c'est trop peu de voitures ou trop de concessions. C'est-à-dire que chez certains concessionnaires multimarques, il y a des marques et modèles manquants et pas mal de remplissages. Je m'explique. Lorsque vous allez dans un concessionnaire comme voiture italienne, vous savez qu'on l'a dit, Ferrari et Lamborghini n'y seront pas puisqu'ils ont leurs propres concessions. Mais vous vous attendez à voir un certain nombre de marques et modèles. Dans la concession italienne, c'est simple. Vous avez Alpha, vous avez une ou deux Lancia et c'est tout. On sent bien qu'Alfa Romeo, il y a tous leurs modèles ou quasiment tous, vu que je ne suis pas expert de la marque. Mais par contre, du côté Lancia, on a une Delta, peut-être un autre modèle. Ne parlez surtout pas de Fiat, ça n'existe pas. Donc, sûrement que c'est dû aux mises à jour à venir. Mais les mises à jour à venir, moi, je n'ai aucune garantie. Donc, je préfère vous parler du jeu à l'instant T. Et là, je suis ressorti de la concession italienne. Ça faisait peur. Je me suis dit, bon, effectivement, il vaut mieux aller chez Ferrari directement ou Lamborghini. Mais si vous êtes amateur d'autres modèles, ça va être plus compliqué. Sauf chez Alfa Romeo. J'ai eu à peu près le même ressenti lorsque je suis allé chez les deux, puisqu'il y a deux concessionnaires de voitures classiques. C'est beaucoup, en tout cas pour la quantité de véhicules présents actuellement. C'est compliqué de mettre la main sur des BMW iconiques, des versions M de différentes époques. Ce genre de choses, on se demande où c'est. Même ressenti du côté de Mercedes non luxe. Je ne parle pas des versions luxe, tout ce qui est SLR et compagnie, mais il y a des versions un petit peu plus modestes qui ont fait l'histoire et qui sont non visibles ici. Chez la concession japonaise, c'est un carnage aussi. Il y a Nissan, je crois, une autre marque moins connue, mais ne vous attendez pas à voir les grandes marques japonaises. Sauf Nissan, et encore, vous allez voir GT-R, peut-être différentes époques, différents modèles de GT-R ou de Skyline. Pareil pour la 350Z, mais c'est tout, ça s'arrête là. Vous ne verrez rien d'autre. Chez Audi, même chose, TTRS, ok. Ne cherchez pas à trouver d'autres RS3, RS4, RS5 ou RS6. Il n'y a pas. Donc j'espère sincèrement que tout ça va arriver dans les prochaines mises à jour du jeu. Ça fonctionne en saison. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de contenu payant. Même si moi, j'ai payé mon jeu 24 euros, c'est aussi parce qu'un jeu online, constamment online, j'estime que ça ne vaut pas plus. En tout cas, j'estime que je ne dois pas dépenser plus que ça pour un jeu où je n'ai pas la certitude que je pourrais le garder tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue. Si c'est le cas, likez, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Abonnez-vous si ça vous chante et vérifiez si vous êtes toujours abonné. Je viens de me rendre compte, moi, qu'un abonnement à moi avait sauté. Et mon compte perso ne recevait plus les notifications de la chaîne. Donc pensez à checker et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci et ciao. Et même vraiment pas ce virage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.